Alors bonjour, moi c'est Jordan, je suis chez OVH depuis un an, je suis arrivé en septembre. J'ai été recruté pour travailler justement au support technique classique, donc le support TDECOM, donc tout ce qui est ADSL, VOIP, puis over the box. Puis justement, au bout d'un certain temps, j'ai pu migrer vers l'équipe VIP. Donc maintenant je continue toujours le support technique, par contre je m'occupe exclusivement des partenaires, revendeurs et intégrateurs, toujours sur la TDECOM. Alors une journée type chez OVH, on prend des appels, donc on s'occupe uniquement des appels entrants, on ne fait pas d'appels sortants, pas de démarchage, donc on attend que nos clients justement nous contactent pour des questions, des conseils, des pannes, ça arrive aussi de temps en temps. Après on fait également des mails, donc là c'est des mails sortants justement, on répond aux mails qu'on reçoit en tant que mission ou alors dans nos disponibilités. Pourquoi avoir aujourd'hui OVH ? Justement c'est une bonne question, je me suis aussi posé la question pourquoi OVH ? L'image de marque déjà, c'est vrai qu'OVH, en tant qu'étudiant, je recherchais un stage, OVH c'était un petit peu la boîte qui ressortait des autres, il y avait l'image un peu prestigieuse de la boîte montante qui était en plein essor. Donc ça a toujours été un objectif, en tant qu'étudiant j'ai voulu faire un stage chez OVH, je n'ai pas pu parce que c'était des stages de 6 mois justement, qui ne correspondaient pas à la validation des études pour les stagiaires. Et là maintenant que j'ai fini mes études, j'ai pris un petit peu ma revanche, j'ai postulé et me voilà. Ce qui me plaît chez OVH déjà, la première chose, c'est qu'on n'est pas un call center classique, on n'est pas scripté sur les appels, vraiment on est libre de traiter nos appels comme on veut, on les traite d'une manière intelligente. Donc vraiment voilà, ça déjà c'est quelque chose qui est très important pour nous, on n'est pas des robots, on est des humains qui traitent les appels. Et autre que le côté professionnel, ce qui est super plaisant aussi chez OVH, c'est vraiment le cadre, donc les infrastructures qui sont modernes, la salle de sport, les équipes, parce que forcément ici on recrute beaucoup des personnes avec l'esprit un peu geek, donc on a tous la même culture et c'est plaisant, on s'y retrouve parmi nous. L'avantage aussi de travailler OVH, c'est les perspectives d'évolution. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de perspectives d'évolution, que ce soit de manière horizontale, transverse ou verticale, donc montée justement en grade ou autre. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par des postes et qui ont changé ensuite avec des choses qui n'ont rien à voir. Ou alors justement au niveau de l'évolution, on dit souvent chez OVH, notre seule limite c'est nous-mêmes. Et justement c'est la vérité, on voit il y a des personnes au bout d'un an qui ont pris deux ou trois grades, ça peut aller très très vite en fonction de la motivation. Et ça c'est important, ça pousse justement à l'évolution.